Coucou, on se retrouve aujourd'hui, on est vendredi, vendredi 2 février et j'ouvre un vlog d'une prise. Vous avez été plusieurs sur Instagram à me dire qu'une petite vidéo, même prise comme ça un peu sur le fil pour vous parler de mes réceptions et de mes lectures de ces dernières semaines vous plairait. Donc, j'ai décidé de faire ça et de la sortir, j'espère, ce week-end. Voilà, si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que je suis devenue maman d'un deuxième petit garçon et donc ce petit garçon est en train de manger actuellement. Alors, il y a plusieurs petites choses que je voulais vous montrer, notamment, on va ouvrir ensemble deux colis que j'ai reçus aujourd'hui ce matin et un colis que j'ai reçu hier pour les enfants. On va commencer par celui-ci. J'ai reçu pour les garçons ce colis de la part de Bayard. Je vais ouvrir ça. Et il y a plein de choses, c'est la box de petits ours bruns sur le thème du carnaval. On a donc plein de petites choses. On a un mini cache-cache, bonne nuit, petit ours brun. Hop, je vous montre ça comme ça. On a une douce nuit avec petit ours brun, cinq cartes phosphorescentes à poser près de son lit ou à assembler pour faire apparaître une nuit étoilée. Oh, ça peut être sympa, ça. Je vais peut-être les accrocher dans la chambre des enfants. Petit ours brun, c'est fait mal. Donc, c'est plutôt une box qui va être pour Elliot un peu plus tard. On a petit ours brun, va à la ferme. Donc, c'est un tout petit livre qui se transporte assez facilement. C'est un petit poche. C'est un format petit poche, c'est assez pratique. On a petit ours brun, se déguise. Je vous ferai de toute façon un retour sur cette box un peu plus en détail. On a des jolies petites affichettes de carnaval. C'est assez rigolo. Et on a, et ça, Léon adore. En plus, c'est avec un crayon. Donc, ça, ça va être carrément pour lui. Sans stickers, je joue avec petit ours brun. Et c'est la cuisine. Et en plus, lui qui cuisine tout le temps avec son papa. Le dernier qu'on a reçu, on l'a utilisé quand on est allé enlever son plâtre. Et il l'avait adoré. Donc, franchement, trop cool. Il y a plein de stickers. Il y a des choses à tracer, à colorier. C'est assez complet. Et ça peut bien nous occuper pendant un trajet, pendant un temps comme ça de pause, par exemple, dans une salle d'attente. Ce qui avait été le cas pour la petite box qu'on avait reçue. Je m'en étais servi pour ça et ça avait été super. Ça lui avait tenu bien une demi-heure. Il n'avait pas totalement terminé, je crois. Donc, c'était assez cool. Voilà, c'était assez bien. Voilà pour cette box. Sinon, moi, j'ai reçu ce matin deux colis. J'ai reçu ce matin deux colis. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Ça, ça nous vient de Le Duc. Donc, je vais découvrir avec vous. Le Duc, je suis lectrice Le Duc cette année. J'ai eu la chance d'être sélectionnée par Marie. Et en fait, on reçoit un nombre de surprises. C'est assez effarant. Et c'est encore une surprise. Est-ce que je suis aussi partenaire Charleston ? Donc, parfois, c'est ça que je reçois. Et là, c'est l'amour, une aventure spirituelle de Lila Rikoury. En cette période d'ascension planétaire, les spirites œuvrent plus que jamais au bien de l'humanité. Grâce à leur canal, Lila Rikoury, magnétiseuse, guérisseuse et médium spirit, ils nous aident à accéder à la fréquence sacrée de l'amour, clé de notre évolution collective. Ouvrez chaque jour un peu plus votre cœur à l'amour et vivez une libération accélérée. Découvrez les secrets pour attirer l'amour. Pourquoi une couverture noire ? Alors, j'avoue que ce n'est pas forcément des choses qui me parlent. Ça a l'air un peu étrange. Mais je vous en dirai des nouvelles, de toute façon, parce que je vais le feuilleter et peut-être le lire si ça m'intéresse. Mais ça a l'air un peu étrange. Alors, j'ai reçu également un livre de Albin Michel. Albin Michel Jeunesse. Je ne sais pas pourquoi je reçois ça. Il s'agit de The Getaway de Lamar Gilles. Bienvenue dans l'endroit le plus fun du monde. Les crises économiques et sociales vous angoissent. Les catastrophes écologiques vous effraient. Car Fall Country est le havre de paix qu'il vous faut. En échange, tout ce qu'ils doivent faire, c'est y travailler. Leur principale mission, assouvir les désirs des clients sans aucune exception. Et n'oubliez pas, service et joie, c'est la méthode Karloff. Je vais regarder si je l'avais demandé. Parce que ça me semble étrange de recevoir ce genre de livre. Donc, en effet, je pense, après avoir regardé que The Getaway est une erreur. Cependant, je verrai si ça me fait envie. En soi, le sujet peut me plaire. Donc, pourquoi pas thriller, dystopie, fin du monde, disparition, racisme, révolte. C'est plutôt des sujets qui me tentent, surtout en film, je dois l'avouer. Mais pourquoi pas découvrir ça ? Pourquoi pas découvrir ça en livre ? Je vais voir. Et puis sinon, je ferai un heureux ou une heureuse en faisant un concours ou un offrant autour de moi. J'ai envoyé un mail à la maison d'édition pour savoir ce qui s'était passé. Notamment parce qu'Albin, Michel, jeunesse, je suis en partenariat avec eux, mais plutôt pour les enfants. Donc, je ne demande jamais, en fait, de livre pour adolescents parce que je demande exclusivement pour mes petits bouts. J'ai reçu sinon... Alors, je n'en ai pas parlé ici. Ça a été... Enfin, en fait, c'est un nouveau concept, je crois, chez Pocket. Ils ont fait un book club pour leurs révélations. Donc, les révélations Pocket. Et donc, on a reçu la première sélection. Hop, je vous le mets là. Il y a dedans la sorcière de Limerich. Et je vous renvoie à ma vidéo sur les sorties du mois de février qui va bientôt sortir, qui n'est pas encore sorti. Où j'en parle parce que j'ai adoré ce roman. Il était sorti chez Charleston. Et j'avais vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Donc, ma vidéo va bientôt sortir où je vous en parle. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo sur les sorcières dans la littérature qui était sorti il y a quelques temps, qui est dans ma playlist recommandations. J'ai également reçu Comment j'ai tué mon père de Sarah Ramio Klinkert. Et en fait, c'est un livre qui est déjà dans ma pâle. Parce qu'il m'a également été envoyé par Pocket. Je pense qu'il y a eu un petit doublon. Donc, je pense que je vous le ferai gagner. Tout comme, d'ailleurs, la sorcière de Limerich. Je ne sais pas dans quel format je vais le garder. Mais potentiellement, je vais le garder en petit format. Et donc, je vous ferai peut-être gagner le format, le grand format chez Charleston. On a également reçu La fille aux plumes de poussière de Nicolas Karma Berman. Je vais vous lire le résumé. Sur la façade côté rue, une pancarte indique Eva Rosset, artisan taxidermiste. De quoi attirer tous les excentriques du quartier. Cet homme, par exemple, qui voudrait confectionner des chaussettes à partir de la dépouille de son chat. Ou encore ce gamin capricieux et ses exigences de hamster lion. Comment greffer une crinière au rongeur ? Des dents, une prestance de roi félin ? Eva, jeune femme solitaire et mélancolique, n'a pas vraiment de choix. C'est ça ou finir sur la paille avec l'aide de ses voisins. Sa chasse à la chimère tourne à la quête personnelle. Pour Eva aussi, l'heure de la mue a sonné. Ça a l'air assez étrange. Mais en même temps, ça me fait envie. Ça a l'air un peu étrange. Et puis de toute façon, la couverture est assez énigmatique. Et j'ai reçu également la promesse Marie de Lattre. Qui nous emmène pendant la Seconde Guerre mondiale. Longtemps, elle a tout ignoré du secret de son père. Et puis un soir, il lui a raconté l'histoire de ses quatre grands-parents paternels. Et la promesse qu'ils se sont faites à Drancy. Celle de veiller sur lui. Lui, l'enfant du brouillard, du silence. L'enfant de l'amour interdit. C'était en 1942. Deux de ses quatre amants ne devaient jamais revenir. Entre le devoir de taire et la nécessité de dire. Marie, elle, a choisi pour ses filles de l'écrire. Et alors ça, ça me fait extrêmement envie. Marie de Lattre est directrice artistique dans l'édition La Promesse. C'est son premier roman, inspiré de sa propre histoire familiale. Et paru aux éditions Robert Laffont. Ça me fait extrêmement envie. Et je pense que je l'avais déjà vu passer. Parce que le résumé me dit fortement quelque chose. J'ai reçu de la part de Amélie Antoine. Et donc des éditions Siros. Ne vois-tu rien venir ? C'est un roman pour les jeunes. Que j'avais très envie de découvrir. Parce que j'aime beaucoup Amélie Antoine. Et parce que c'est un livre qui nous parle de harcèlement scolaire. Une rentrée scolaire semblable à tant d'autres. Un collège... Attendez. Une rentrée scolaire semblable à tant d'autres. Un collège ordinaire. Deux adolescentes dans la même classe de troisième. D'un côté, Sarah. Dans la même classe de troisième. Dans la même classe de troisième. D'un côté, Sarah, élève populaire et charismatique. De l'autre, Orlan, la nouvelle. Elles auraient pu devenir amies. Mais Sarah décide de cristalliser les regards et la haine sur Orlan. Et de transformer sa vie en un véritable enfer. Un roman puissant et engagé contre le harcèlement scolaire. Avec une postface d'Emmanuel Piquet, psychopraticienne spécialiste du sujet. J'ai reçu de la part des éditions Hauteville, La maison dans les bois de Anna Reyes. C'est un thriller qui me faisait très envie quand j'ai lu le résumé. Donc je me suis dit pourquoi pas. Maya était encore au lycée quand sa meilleure amie, Aubrey, s'est effondrée raide morte devant Franck. Un énigmatiste jeune homme avec qui elles avaient passé tout l'été. Sept ans plus tard, lors d'une énième nuit d'insomnie, Maya tombe sur une récente vidéo YouTube dans laquelle une jeune femme s'effondre de la même manière qu'Aubrey des années plus tôt devant la même personne, Franck. Maya décide alors de retourner dans sa ville natale du Massachusetts pour découvrir ce qui s'est réellement passé cet été-là. La réponse se trouve dans la cabane au fond des bois que Franck lui avait fait visiter. Une cabane qui lui avait semblé à l'époque digne d'un chalet de comte de fées. Unique et captivant, La maison dans les bois est un best-seller du New York Times qui vous tiendra en haleine jusqu'au bout de la nuit. Il me fait très envie. Pourtant, ça me sort complètement de ma zone de confort. Mais vraiment, j'ai trop hâte de le découvrir. Puis, j'ai reçu un livre. Alors, ça va être assez drôle, je pense, à lire. Éjaculé en toute responsabilité. Une nouvelle façon de penser la charge contraceptive de Gabriel Blair et c'est édité chez le Duc Société. Un livre qui nous dit Les hommes sont fertiles 24 heures sur 24, 365 jours par an. Les femmes, 24 heures par mois. Et pourtant, la contraception reste une affaire de femmes. 60% des femmes sont son contraception. 76% des Français et Françaises pensent que la contraception ne concerne pas que les femmes. Dans ce manifeste coup de poing, Gabriel Blair propose 28 arguments concrets, documentés et sans faille pour renverser les rôles, changer le paradigme de la contraception et nous invite à repenser et à rééquilibrer la charge contraceptive je vous en reparle très vite et une bande dessinée, et alors ça c'est mes chouchous ces bandes dessinées, une bande dessinée de Le Duc Graphique Amour Pluriel de Laureana Alija et Elena Coussi les bandes dessinées de Le Duc Graphique je vous en parle à chaque fois, je vous le dis à chaque fois mais je me répète, elles sont incroyables, à chaque fois les sujets sont traités avec beaucoup de justesse, beaucoup d'authenticité et pour l'instant j'ai jamais eu de grosses déceptions chez eux ici c'est une bande dessinée dont je vais vous lire le résumé au travers d'un univers onirique laissant la place à l'expression du langage des sentiments Laureana Alija nous raconte une expérience polyamoureuse avec ses richesses et sa complexité une histoire qui nous amène à nous interroger sur la déconstruction de l'amour romantique et de l'hétéronormativité portée par les illustrations poétiques d'Elena Coussi alors je peux moyennement vous montrer les illustrations parce que j'ai mon j'ai mon deuxième bras qui est pris petit bébé s'est endormi sur moi et je vais pas risquer de le réveiller voilà les illustrations je vous montre ça un peu sans dessus dessous je pense qu'au bout d'un moment il va mieux dormir et donc je pourrais plus vous montrer les choses là c'est vrai que c'est pas forcément facile voilà pour les réceptions et maintenant je vais passer au livre relu dont je ne vous ai pas encore parlé ceci je vous en ai parlé et en fait il y a seulement deux livres enfin trois j'ai eu un gros coup de coeur en janvier un gros coup de coeur encore une fois pour une nc hurlevant et je vous jure c'est pas fait exprès je pense vraiment que j'ai une affinité extrême avec Sarah d'ailleurs dans la vie également et cette affinité extrême se traduit également dans la littérature on a un peu les mêmes goûts et j'ai les goûts qui sont totalement en accord avec cette maison d'édition j'aime les romans à la manière victorienne à la manière des anciens romans des anciens classiques j'aime les livres un peu mystérieux un peu noirs qui mettent en avant des femmes j'aime ces romans et là elles sortent un livre qui va sortir un petit peu de la zone de confort de leur maison d'édition on va dire qui se décale un petit peu mais qui est absolument incroyable je vous en reparlerai mais elles ont déjà teasé l'autrice le titre et un extrait je crois aussi le résumé mais voilà je vous en reparlerai à un autre moment en tout cas c'est une de mes dernières lectures qui a été superbe j'ai lu également La poupée qui fait oui de Agnès de Clairville c'est publié chez HarperCollinsPoche et il fait partie du prix HarperCollinsPoche de la sélection 2024 et clairement il se hisse tout en haut je crois qu'il talonne avec rien de dur vraiment longtemps mais je crois qu'il le surpasse c'est un livre qui m'a énormément touchée c'est un livre qui aborde le bizutage la notion de consentement la notion enfin en fait ça aborde les violences faites aux femmes ça aborde le bizutage ça aborde la question du consentement et de la transmission intergénérationnelle également vous allez vite comprendre pourquoi on est dans les années 80 et dans une école d'ingénieurs et puis Ariel a 16 ans et elle va donc être là-bas elle va subir des bizutages elle va rencontrer un garçon et c'est un peu les premières fois voilà qui vont se passer jusqu'à ce qu'elle croise la route de Eric Inès donc la mère de Ariel c'est un peu un nouveau départ sa fille s'en va et c'est l'occasion pour elle de revivre son histoire la rupture avec un monde clos et pétri de tradition elle va partir en fait de Versailles si je me souviens bien et puis elle va se retrouver toute seule dans une chambre d'étudiante et puis tout d'un coup voilà la solitude enfin en tout cas le départ de cette famille un peu pétrie de tradition et puis des rencontres des bizutages la notion de consentement pas très bien prise en compte et puis une grossesse et un peu un retour à la case départ et Ariel va dans ce même temps où elle va se retrouver dans cette école d'ingénieur va se mettre un peu à la recherche de son père biologique et puis c'est à ce moment-là que les terreurs de sa mère vont ressurgir est-ce que ma fille ne va pas vivre la même chose que moi à l'époque qu'est-ce que je peux faire pour l'aider donc il y a toute une introspection de ce qui s'est passé et puis une peur qui ressurgit pour sa fille voilà c'est un peu la phrase dans le résumé dit et si la chair de sa chair entrait elle aussi en amour par sidération je pense que c'est la peur de toute femme en général de la peur en tout cas aussi de toute femme qui a été victime de violence je comprends ce questionnement et cette peur à ce moment-là où sa fille se retrouve un petit peu dans la même position qu'elle à l'époque où elle était jeune et donc il y a cette transposition de son histoire et puis tout ce que va vivre sa fille qui va venir faire ressurgir des choses qu'elle a vécues elle c'est un livre absolument bouleversant qui m'a un peu brisé qui m'a fait rentrer un peu en moi enfin c'était assez étrange que j'ai ressenti c'était c'était étrange voilà je ne saurais pas dire quoi dire d'autre j'ai essayé d'écrire ma chronique d'ailleurs parce que je l'ai terminée il y a quelques jours et j'ai du mal à écrire ma chronique donc voilà je vous en dirai davantage de toute façon et puis je vais terminer cette vidéo par un roman que vous êtes beaucoup à connaître il s'agit des McCoy le premier tome L'Ogre et le Chardon de Alexiane Thiel alors je ne vais pas suivre je vous le dis tout de suite la lecture commune de Madame Chachali pas que je n'ai pas aimé mais déjà je n'ai pas le tome 2 et je n'ai pas tout de suite envie de me le procurer je suis encore en réflexion sur est-ce que je continue ou pas cette saga même si j'ai beaucoup aimé ce premier tome vous devez connaître l'histoire c'est un peu un retour à l'époque de l'Ecosse avec les Highlanders c'est quand écossais ces clans pardon d'Ecosse comme s'ils n'avaient jamais disparu mais on est aujourd'hui donc c'est assez étrange mais à l'insu du monde comme si le monde ignorait ça ce sont les clans des Highlanders qui continuent à diriger l'Ecosse et puis Fèdre va arriver à Édimbourg et elle va se retrouver dans ce monde pétri de tradition de l'époque du 18ème siècle mais transposé à aujourd'hui elle va être recueillie par Caleb chef du clan des McCoy et comment vous dire j'ai aimé l'histoire j'ai trouvé ça extrêmement entraînant j'ai trouvé ça très bien fait cette transposition de l'époque à aujourd'hui très bien faite et en même temps il y a vraiment quelque chose qui m'a dérangée je trouve que justement cette transposition aurait été plus intelligente si on avait aussi pris en compte les mœurs d'aujourd'hui et là les mœurs sont les mêmes qu'à l'époque donc les violences faites aux femmes sont complètement enfin c'est normal les violences faites aux femmes c'est dans la loi presque on n'est pas choquées les femmes ne disent pas grand chose alors qu'on est quand même aujourd'hui où les violences faites aux femmes dans tous les pays en tout cas dans tous les pays dont l'Ecosse sont quand même mis au goût du jour enfin avec le mouvement MeToo et avec tout ce qui se passe dans le monde on est quand même au courant et et voyez ça m'a un peu dérangée le fait qu'on reste vraiment ancré vu qu'on est auprès des clans Highlanders de l'époque même si on est aujourd'hui et bien c'est encore les mœurs d'avant alors que même je pense si les clans des Highlanders étaient encore aujourd'hui en Écosse il y aurait eu des avancées au niveau de ces questions là et de plein d'autres questions aussi et donc voilà c'est un livre que j'ai adoré parce que j'ai trouvé ça rythmé parce que j'ai trouvé ça génial que j'ai beaucoup aimé l'écriture que j'ai aimé cette intrication entre aujourd'hui ce qui s'est passé avant etc j'adore l'Écosse j'adore le clan des Highlanders ça m'a un peu fait penser à Outlander forcément et en même temps très dérangée par la façon dont la question des violences faites aux femmes dont la question du consentement est traitée et donc voilà il y a quelque chose qui me titille je suis encore en réflexion exactement sur ce que j'en pense et sur ce que je vais en dire sur Instagram je vous en parle ici parce que c'est plus facile d'en parler tout en questionnant je pense de faire passer des émotions sur ce que j'ai pu ressentir en tout cas j'ai beaucoup aimé mais il me pose question et donc je ne sais pas si je vais continuer la saga je vous en reparlerai j'espère réussir à prendre ma décision en tout cas à avancer un peu sur cette question là je vais peut-être questionner aussi Angie Madame Chachali sur les prochains tomes est-ce que ça reste comme ça est-ce que ça évolue un petit peu parce que j'ai vraiment beaucoup aimé en même temps donc j'aimerais bien que ça évolue et que je puisse peut-être y aller sans m'en vouloir d'y aller c'est assez étrange ce que je ressens voilà en tout cas voilà pour les livres que j'ai lu est-ce que j'ai lu d'autres choses oui j'ai lu d'autres choses j'ai terminé cette bande dessinée dont je ne vous ai pas parlé l'envers du divan dans la vie de mon psy de Delphine P qui est sur Instagram sous le nom de Delphine P et de Juliette Mercier alias Stomy Buzi que j'aime beaucoup j'adore ses dessins j'adore la suivre sur Instagram depuis très longtemps c'est une bande dessinée donc chez Le Duc Graphique comme par hasard les bandes dessinées que j'adore et on est sur la vie d'une psy on suit la vie d'une psy ses pérégrinations la vie avec ses patients mais aussi la vie en dehors au enfin en lien avec son travail j'ai beaucoup aimé parce que je m'y suis beaucoup retrouvée j'ai adoré les dessins je pense que ça pourrait intéresser tous les psys mais aussi toutes les personnes qui voient des psys qui ont vu des psys ou juste qui s'intéressent à la psy parce que c'est extrêmement drôle et puis les dessins quoi voilà les dessins j'adore donc je vous conseille fortement cette bande dessinée et je vais terminer là cette vidéo j'espère que ça vous aura plu c'est une vidéo assez courte je pense d'une vingtaine trentaine de minutes j'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve très vite normalement lundi ou mardi pour une nouvelle vidéo thématique et puis on se retrouve